Moi, c'est Morissette Duglantier. Comme je suis une parisienne fauchée et dépensière, donc encore plus fauchée, j'ai décidé de tester tout ce qui était gratuit. Parce que quand c'est gratuit, je me sens plus libre. Libre de m'exprimer, libre de ne pas être à 100% tout le temps, et libre de m'acheter plein de chaussures pour compenser. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Hé Morissette, arrête d'avancer si vite, je ne te suis pas. Non mais, on va être en train au cours de sa soeur. Non mais, il n'y a personne en fait. On est en face d'un restaurant. Je ne peux même pas m'entraîner, je ne sais pas quel pas il faut faire. Et Morissette, là tu fais quoi ? Je mange en attendant le cours, puisque finalement je suis en avance. Et tu manges des frites ? Bah ouais, normal. Tu ne voulais pas maigrir ? Bah si. Mais bon, moi quand je m'ennuie, je mange. D'ailleurs je mange en face d'un jeune homme que je viens de rencontrer, qui lui aussi attend le cours de salsa. Et c'est très intéressant et très plaisant. Tu as déjà fait de la salsa ? J'ai pris deux cours déjà, mais il y a très longtemps, il y a 4 ou 5 ans, tout comme ça. D'accord, et comment tu as su qu'il y avait des cours ici ? On me l'a dit, c'est une copine qui me l'a dit. Ok, bon. On va peut-être danser ensemble ? Peut-être. Moi je danse qu'avec les mecs cassants, sinon elles sont tombées, je ne danse pas. Ok ? Bah écoute, on se retrouve tout à l'heure ? Ouais voilà, je vais réfléchir. Valentin, je me sens grasse. Grasse de quoi ? D'avoir mangé des frites, je me sens lourde. Je ne vais pas pouvoir danser, je crois. Ah bah on t'avait dit, il aurait fallu prendre des brocolis, Morissette. Qu'est-ce que je mets comme chaussure ? Celle-là, voilà, celle-là. Elles sont vieilles, regarde, elles sont toutes usées, mais c'est ça que j'aime dans ces chaussures. Ce petit côté qu'a vécu, tu vois. Ce petit côté vraie chaussure, quoi. Dis-moi Morissette, comment es-tu habillée aujourd'hui pour cet événement ? Comme une pétasse, bien sûr. Où sont les hommes ? Ah, là. Super. Et reviens, vous pouvez dire, c'est, côté et reviens, tac, et reviens. Et 1, 2, 3, et 5, 6, 6, 7, 8. Explication, on est sur mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, et mambo con bouillaz. 5, 6, 7, 8. Hey ! Je pause, même si je ne comprends pas vraiment. Donc, il faut mieux faire un petit peu d'âge. Et tourner. Donc, le coeur en marchant. Je marche, je marche. Je pause. Et pam, pam, pam. Qu'est-ce qu'il se passe avant E7 ? Il se passe qu'on va le faire en midi. Attention. Oh, je suis fatiguée. Je suis écrée. C'était super. J'ai adoré. Surtout, les profs. 5, 6, 7. Appel, garçon. 5, 6, 7. Moi, je suis professeur de l'association Mouvenart. Je suis professeur des Saxins. Et tu t'appelles comment ? Je m'appelle Franck. Je m'appelle Guillaume, alias Exego. Je suis un des membres fondateurs avec Jacques et Alex, ici présents, du collectif Mouvenart. Et alors, ça veut dire quoi, Mouven Art ? Moi, j'ai ma signification. Le mouvement est l'art. Chaque mouvement que je fais dans la vie, tous les jours, je le remets dans mon art, qui est la danse. En dehors des après-midi dansants qu'on a organisés pendant quatre samedis, pendant le mois de juillet, on donne des cours de salsa tous les dimanches, de 14h à 17h. Moi, quand j'ai dansé avec certains d'entre vous, j'ai vu qu'il y avait quand même un mélange de style, que vous y mettiez un peu d'autre chose que de la salsa. On s'est mis à la salsa parce que, pour moi, personnellement, ça faisait partie des origines de notre culture, le hip-hop. Et puis, il ne le dira pas, je pense, Alex. Mais il fait énormément de recherches aussi historiques, et au niveau aussi du visuel et de la vidéo. Et il a trouvé des documents qui expliquent les liens entre le mambo et le hip-hop. À la base, ce qui est venu en premier, c'est le mambo. C'est un petit peu le grand-père de pas mal de danses latines modernes aujourd'hui. Lorsque l'on voit ces gens-là à l'époque danser, donc après-guerre, c'est la période d'après-guerre, années 40, années 45, etc. C'est assez impressionnant de voir à quel point les gens ressentent la danse. À savoir qu'il y avait de la musique en live, parce qu'il n'y avait pas de... Musique en live, donc les musiciens jouaient. C'était beaucoup rire du tout, n'importe quoi. Tout ce qui leur passait par la tête. Et les gens s'exprimaient. Il faut garder ça. Il faut garder cette essence-là. Il faut garder cette spontanéité et cette envie de partager avec l'autre. Ça vous paraît important de danser dans la rue ? Même justement la salsa, tout ça ? Ce qui est important, c'est pas forcément la rue. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a autour. Parce que s'il n'y a personne, ça ne sert à rien. C'est quoi ? J'ai choisi ça. C'est quoi ? J'arrive sur toi ? Sous-titrage ST' 501